Le petit chaperon rouge Cette petite fille, c'est le petit chaperon rouge. On l'appelle comme ça parce qu'elle s'habille toujours en rouge. Elle met souvent un tablier pour ne pas s'habiller ses habits rouges. Un jour, sa maman, elle prépare une galette pour la grand-mère qui est malade. Elle pose la galette dans un panier avec un petit pot de beurre. Et elle envoie le petit chaperon rouge chez la grand-mère pour lui apporter la galette et le beurre. Mais il faut traverser la forêt pour aller chez la grand-mère. La maman du petit chaperon rouge, elle lui dit de ne pas traîner sur le chemin parce qu'il y a un loup dans la forêt. Mais il y a aussi des fleurs qui sont très belles dans la forêt. La petite fille, elle s'arrête près d'un gros arbre pour cueillir des fleurs. Elle veut faire un beau bouquet pour sa grand-mère. Elle n'a pas vu le loup qui la surveille derrière un arbre. Mais le loup, il vient la voir. Il lui parle doucement. Il n'a pas l'air dangereux. Alors, elle lui explique qu'elle va chez sa grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. Il lui montre un chemin pour arriver plus vite chez sa grand-mère. Elle remercie le loup et elle s'éloigne en cueillant des fleurs. Mais le loup, il n'a pas tout dit au petit chaperon rouge. Il connaît un chemin bien plus court encore pour aller chez la grand-mère. Il passe par là en galopant pour arriver le premier. Bien sûr, c'est le loup qui arrive le premier à l'entrée de la maison de la grand-mère. Il a très faim parce qu'il a beaucoup galopé. Par la fenêtre, il regarde à l'intérieur de la maison. Il voit la grand-mère qui est couchée dans son lit. Il frappe à la porte. La grand-mère, elle demande, Qui est là ? Il répond en faisant une petite voix. C'est moi, le petit chaperon rouge. J'apporte une galette et un petit pot de beurre. La grand-mère, elle croit que c'est sa petite fille. Elle lui crie, Entre ma chérie ! Il pousse la porte et il bondit sur la grand-mère pour la dévorer d'un seul coup. Il a un ventre énorme le loup parce qu'il a avalé la grand-mère. Mais il a encore de l'appétit pour dévorer le petit chaperon rouge. Alors, il enfile à toute vitesse les habits de la grand-mère. Quand il a fini de se déguiser, Il se couche dans son lit en attendant le petit chaperon rouge. C'est le petit chaperon rouge qui frappe à la porte. Elle est en retard parce qu'elle a continué tranquillement. sa promenade. Le loup, il se lèche les babines parce qu'il sait qu'il va se régaler. Et il fait une voix de grand-mère pour lui dire, Entre ma chérie ! La petite fille, elle ne sait pas que le loup va dévorer sa grand-mère. Mais quand elle s'assoit sur le lit, elle trouve qu'elle est bizarre, sa grand-mère. Elle ne reconnaît pas ses yeux qui sont trop grands. Elle ne reconnaît pas ses bras qui sont trop longs. Elle regarde ses dents qui sont énormes. Et elle lui dit, Qu'est-ce qu'elles sont grandes tes dents ? Le loup, il crie, C'est pour mieux te manger ! Et hop ! Il avale d'un seul coup le petit chaperon rouge. Niam ! Heureusement, il y a un chasseur qui passe près de la maison de la grand-mère. Il entre dans la maison parce qu'il entend des cris. C'est la grand-mère et le petit chaperon rouge qui crient dans le ventre du loup. Il tue le loup avec son fusil. Il lui ouvre le ventre pour faire sortir la petite fille et sa grand-mère. La grand-mère est le petit chaperon rouge. Elle remercie le chasseur qui les a sauvés. Maintenant, la petite fille, elle sait qu'il ne faut pas parler à un loup parce que c'est dangereux. Et voilà mes moyens loups. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous voulez écouter l'histoire pour les grands, vous pouvez tout de suite y aller. Bonne journée ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501